C'est parti. Marc Giraud, bonjour. Bonjour Yolaine. Alors, vous êtes naturaliste, chroniqueur radio, donc maintenant à Europe 1. Oui, j'ai déménagé. Je suis sur fond bleu maintenant, c'est joli. Après RTL, donc Europe 1. Et vous avez écrit énormément de livres, une cinquantaine, je ne sais même pas si on peut encore les compter. Donc, je vais en donner quelques-uns parce que je ne peux pas les donner tous. La vie extraordinaire des animaux qui nous entourent, ça je le conseille chez Pocket. 1000 milliards de microbes, j'allais le conseiller aussi parce que c'est tellement drôle. Un livre très drôle avec des dessins très rigolos sur les microbes, les virus. Ça devait s'appeler Safari sur soi-même parce qu'en fait, c'est sur tout ce qui nous habite. Et c'est comme un naturaliste qui explore nos propres animaux. Mais comme j'avais déjà fait Safari dans la bouse, les commerciaux ont préféré que ça s'appelle comme ça. C'est vrai que Safari dans la bouse, il fallait oser. Alors, il va vous faire aimer les acariens dans ce livre. C'est incroyable, même les acariens sont sympathiques. Et puis, paysage en bord de chemin. Alors là, c'est vraiment un peu notre sujet, paysage en bord de chemin chez Delachaud et Nestlé. Parce que là, aujourd'hui, on va parler de cette intelligence qui nous entoure et qu'on ne voit pas. Du papillon qui passe, de la vache au loin. Tout ce qui nous entoure, toutes ces merveilles de la nature qu'on n'arrive plus à voir en fait. Parce que finalement, c'est trop dans notre quotidien et on est trop pris par nos activités. Alors, on va peut-être démarrer par les plantes, les animaux, les différences. C'est quoi finalement ? Comment tout ça marche ? Exactement. Bon, alors je vais être un peu grossier. Mais non, mais non. Je vais parler globalement parce que je sais que le propre des naturalistes, c'est chercher la petite bête. Je parle en général. Voilà, c'est une règle générale. Donc, en gros, à la base de la vie sur Terre, il y a d'abord les plantes. C'est très, très, très important. Sans plantes, il n'y a rien. Parce que les plantes, elles font la photosintège. On sait ce que c'est. C'est-à-dire qu'elles utilisent l'énergie du soleil pour faire des sucres, pour faire leur propre matière. C'est-à-dire qu'elles font du vivant à partir du non-vivant. C'est un truc extraordinaire. C'est magique. On ne se rend même pas compte que le moindre arbre est capable de ça. Nous, non. Et s'il n'y avait pas ça, il n'y aurait rien. Et les plantes, elles sont fixes. Deuxième élément. Donc, elles sont obligées de s'adapter à tout ce qui leur arrive sur la tête. Parce qu'elles ne peuvent pas bouger, par définition. Donc, c'est un monde à part, mais qui est autour de nous et qui a son intelligence aussi. C'est-à-dire qu'une plante, elle est obligée de percevoir le monde. Donc, elle peut percevoir les couleurs, les sons. Elle a une vie propre. Je ne dirais pas une vie intérieure, mais une vie des sensations qu'on n'imaginait pas il y a encore quelques années. Maintenant, on parle de neurobiologie végétale, ce qui est des fois un petit peu critiquable ou critiqué. Mais n'empêche que les plantes ont une vie très à part. Et souvent, on les anthropomorphise, on les animalise plutôt. Et on les prive de leur propre monde. Elles ont vraiment une manière de fonctionner qui est très différente de celle des animaux. Et c'est très, très important, les plantes. Donc, en fait, ça veut dire que chaque plante a son monde et chaque animal a son monde. Oui. En fait, dire qu'il y a un monde, ça ne veut rien dire. Non, ça ne veut rien dire. Il y a des milliards de monde. Oui, et on ne peut pas imaginer. Parce qu'une plante, par exemple, elle n'a pas d'organe vital précis comme nous. Nous, on nous coupe la tête, on est moins bien après. Mais une herbe se fait brouter, elle est toujours... Je l'ai essayé personnellement, mais bon... Et l'herbe, elle peut, par définition, elle peut se faire brouter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un organe vital, quelque part, tout est englobé. Et ça fait vraiment quelque chose de très différent de nous. Il n'y a pas un cerveau localisé qui ferait qu'elle ait des états d'âme, des angoisses ou des choses comme ça. Donc après, la souffrance des plantes, on en a discuté souvent avec Benoît Grison. Il y a des questions qui se posent là-dessus. Mais elles ont au moins des sensations, des stress. Elles savent chercher la lumière. Elles savent quand elles ont soif. En fait, ça a beaucoup de choses. Il y en a qui ont abusé un peu là-dessus sur la vie des arbres ou des plantes. Mais il y a quand même quelque chose de très précis. Et les animaux, c'est très différent. Eux, les animaux, ils se déplacent. Contrairement aux plantes... Oui, ce que j'allais dire, c'est que les plantes, elles sont obligées quand même d'inventer toute heure de façon de communiquer puisqu'elles ne peuvent pas se déplacer. C'est tout à l'existence. C'est quand même vraiment une galère de départ. Avec leurs moyens. Alors que les animaux... Alors, on peut dire qu'il y a des animaux fixes. Les coraux, quand ils sont adultes ou les huîtres, quand elles sont adultes, sont fixes. Mais pas quand elles sont larves, d'ailleurs. Les animaux, donc, ils ont besoin d'un système nerveux et, en général, d'un cerveau pour se déplacer. Ça, la grande différence. Donc, l'intelligence animale et l'intelligence des plantes, c'est très, très différent. À cause de ce truc, mais vraiment de base, il y en a qui bougent et il y en a qui ne bougent pas. Ça peut paraître primaire, donc c'est grossier. Mais c'est quand même la base de la vie et de la différence de ce qui nous entoure. Quand on sait ça, il y a déjà plein de perceptions. Et en plus, évidemment, tout ça interagit. Les plantes et les insectes, les butineurs, on sait qu'il y a beaucoup d'interactions. Donc, on vit quand même dans le même monde et on vit en fonction les uns des autres. Tout ça est très, très complexe et interagit. Donc, chacun dans son monde. Alors, chacun dans son monde. Et vous, vous intéressez aussi au monde un peu que certains vont décrire comme médiocre, moche ou je ne sais pas quoi. Je pense aux mouches à merde dont vous allez nous parler tout à l'heure parce que vous avez beaucoup étudié ça et que c'est hyper intéressant. Mais vous vouliez commencer par l'éthique. Alors, ça va a priori. C'est pas mal de commencer par l'éthique parce qu'elles n'ont pas tellement d'amis, je pense. Même dans la salle, je ne suis pas sûre que franchement, l'éthique se soit très comme. Ça ne fait pas très complication, l'éthique. Non, c'est vrai. Et souvent, on a des fantasmes d'ailleurs sur les dangers de la nature. Alors, on parle des frelons, des vipères, des loups, n'importe quoi. Mais s'il y a un animal dangereux en France, c'est sûrement l'éthique et la maladie de Lyme, entre nous. Mais en fait, l'éthique, ça vient de l'Humwelt. C'est le monde de chacun qui a été médiatisé par Jacob von Huxkill, qui disait que chaque animal a un monde à lui. Qui était qui ? C'était un autriche ? C'était un chercheur. Benoît, qui sait tout, pourrait nous en dire plus. Et lui, il a dit, il a pris l'exemple de la tique en disant, c'est quoi le monde d'une tique ? Elle ne voit pas, elle n'entend pas. Elle sent vaguement les vibrations, la chaleur et l'acide butyrique que nous, on émet avec nos glandes sébacées. Et c'est à peu près tout, la vie d'une tique, vous vous imaginez ? Ce n'est pas fun, hein ? Non. Donc une fois qu'elle s'est reproduite, elle monte sur un truc et elle attend. Alors elle attend longtemps, une semaine, un mois, un an, jusqu'à 16 ans en laboratoire quand même. Et elle attend. Et si jamais il y a une vibration, elle se laisse tomber. Et si c'est sur un animal qui est chaud, elle enfonce sa tête. Et voilà la vie passionnante d'une tique. Donc le monde de la tique, on peut être très proche les uns des autres. On le sait tous plus ou moins quand on se balade dans les hausses herbes. C'est quand même un monde très lointain d'une autre. La perception d'une tique, déjà, de ne pas voir et ne pas entendre, on aurait du mal. Je vais être péchante, mais heureusement. Oui, oui, oui. C'est pas cool la vie d'une tique. Non, non, non. Chacun a sa place. Oui, alors dans les animaux pas faciles non plus, qui ont a priori, on se dit que ce n'est pas très marrant, la mouche. Ah, la mouche, c'est passionnant. Voilà, c'est passionnant. C'est super intéressant. La mouche, ça goûte avec les pieds. Ça marche au plafond. Alors souvent, on est intéressé par les ours, par les loups. Mais un loup et un ours, ça ne marche pas au plafond. Ce n'est pas aussi extraordinaire par rapport à nous, en tout cas. C'est tellement différent. Les insectes, ça n'attire pas, mais c'est vraiment passionnant parce que c'est vraiment un monde à part. Les papillons sentent avec les antennes, les sauterelles entendent avec les pattes. Elles ont un tympan sur les tipias, etc. Et les mouches goûtent avec les pieds. Elles ont les mêmes papilles que sur nous, sur notre langue. Donc, c'est très sensible. C'est-à-dire que si elle va sur votre gâteau d'anniversaire, sur votre pot ou sur une bouse, elle sait parfaitement où elle a terri ou où elle a bousi. Sympa d'avoir comparé le gâteau d'anniversaire et la bouse. Je vous remercie. Super. On sent qu'il est très mouche quand même dans sa façon d'appréhender les choses. C'est agaçant, mais c'est très passionnant. Les mouches, c'est passionnant. C'est agaçant aussi. Racontez-moi tout de suite. Je sais que je fais une divagation sur les fameuses mouches à merde. Les scatophages du fumier. Et la volage, qui sont volables, ça, ça m'a tellement fait rire. Alors, c'est la scatophage du fumier, dites vulgairement mouches à merde, mais c'est comme ça qu'on l'appelle. Et il y a un farfelu dans mon genre, Geoffroy Parker, qui a passé des heures à regarder les mouches voler sur les bouses. Regardez tous voler les mouches, c'est vraiment instructif. Et il a découvert un principe scientifique, qui est le principe de la compétition spermatique. Parce qu'il s'est aperçu que les mouches femelles étaient très volages. Donc, les mâles faisaient en sorte de faire des pseudo-accouplements. Ils les accaparent. Il y a plein d'animaux qui font ça. Donc, ils s'accrochent dessus, mais ce n'est pas un accouplement. Ils sont juste accrochés pour se la réserver. Alors, ils font garde du corps, mais ce n'est pas tout à fait désintéressé non plus. Donc, c'est comme ça qu'ils font en sorte de transmettre leur gène. Mais la femelle, elle ne dit rien. Elle se tape un mec derrière, comme ça. Alors, elle, elle aimerait bien. Et elle râle pas en disant, t'es gentille, mais pas franchement. Elle aimerait bien, mais elle est un peu coincée. Alors, si on parle des libellules... Encore domination, domination masculine. Non, 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 non. En fait, en apparence, oui. Mais dans le fond, non. Par exemple, la libellule. Les accouplements des libellules. Les libellules sont volages aussi. Donc, le mâle, son principe, c'est toujours de transmettre ses gènes. D'être papa. Voilà, c'est son truc. Donc, comme les libellules sont volages, alors, elles font un accouplement, vous savez, très, très compliqué, où il a une pince à l'arrière, il va chercher la nuque de la femelle et ça fait un cœur copulatoire. C'est très romantique. Il joue les jolis cœurs. Mais à l'intérieur, en fait, le mâle, il a une zigouinette à balayette où il fait le ménage à l'intérieur de la femelle pour la débarrasser de ses aventures d'avant, pour être sûr d'être le papa. C'est très romantique, vous avez raison. Mais le problème, c'est que le mâle d'après, il fait pareil. Donc, c'est la femelle qui choisit, finalement. Et souvent, comme ça, pour les canards, par exemple, qui sont des oiseaux assez violents, et ce sont les seuls oiseaux dont les mâles aient un pénis avec les autruches, un pénis très compliqué en tire-bouchant, comme ça, qui peut être quasiment aussi long que lui. Et des fois, ils s'y mettent à 8 sur une femelle, donc ce n'est pas très cool. Mais la femelle a un vagin en tire-bouchant dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est un système anti-viol où elle ne va se relâcher qu'avec le mâle dont elle pense qu'elle aura les bons gènes. Donc, finalement, même s'il y a une brutalité que je ne défends pas, apparente, au final, c'est quand même la femelle qui décide. Et ça, c'est le canard colvert ou c'est tous les canards ? Le canard colvert le fait. Tous les canards. Et le plus connu, c'est l'éris mature ornée qui a un pénis de, je crois, 42 cm. Alors que lui, il en fait 40. Oh la bête ! Un truc comme ça. Ça fait un long, c'est moche comme tout. C'est rosa. Merci, passez votre chemin. Bon. Je ne savais pas que c'était aussi sexuel, finalement, la nature au bord du chemin. Oui, c'est chaud. Si vous parlez... On peut parler des bistouquettes en général. J'ai fait un bouquet. Allez-y, allez-y. C'est un sujet qui plaît à nos publics. On va faire un truc bistouquette en bord de chemin. J'ai fait un bouquin qui s'appelle « Le sexe à pile des crocodiles » où j'explique tout ça. Et j'ai eu beaucoup de renseignements sur les organes mâles. Mais sur les organes femelles, j'ai eu beaucoup plus de difficultés. J'y vois deux raisons. D'abord, parce que c'est souvent plus petit et interne, donc plus difficile à trouver. Et sans doute aussi que la science est relativement misogine. C'est-à-dire que le clitoris humain n'a été décrit exactement qu'en 1998 et par une femme. C'est dingue. Donc il est apparu dans les planches anatomiques, il a disparu, apparu, etc. Alors que toutes les mammifères en ont. De la souris à la baleine, de taille différente évidemment, mais toutes en ont. Et c'est le seul organe du monde qui, à notre connaissance, qui n'est dédié que au plaisir. Et ça, c'est le privilège des femelles. Et ça, ça ne plaît pas évidemment. Alors que des igounettes, on en a quand même depuis les statues grecques. C'est bon là. On a tout ce qu'il faut. Je prépare un bouquin sur la sexualité animale où il y aura des dessins. Sur les coléoptères, c'est incroyable. Bon, revenons quand même à nos moutons. Il y a des choses beaucoup plus sérieuses. La louette des champs. La louette des champs, elle est incroyable aussi. Elle, c'est la rapidité. Voilà. Elle chante tellement vite. Parce que chacun est dans son monde et vit sa vie. Parce qu'on pense qu'une musaraigne, ça ne vit pas longtemps. Un éléphant, ça vit beaucoup plus longtemps. Mais je pense qu'ils ont chacun la perception de leur vie. Voilà. Un éphémère, ça vit assez longtemps. L'état de larve, c'est plutôt quand c'est adulte que ça ne vit que quelques heures ou quelques jours. Mais ils ont, je pense, la perception de leur vie entière. Donc un escargot, ça ne va pas très vite, mais ça va à sa vitesse. C'est pour lui, le monde normal, c'est lent. Pour une mouche, nous, on va ralentir. C'est pour ça qu'essayez d'attraper une mouche. Elle vous voit comme ça. Sauf Obama, qui avait fait un discours en chopant une mouche, vous vous souvenez ? C'était incroyable, cette vidéo. Il fait un discours, il voit une mouche passer, il prend la mouche et il continue le discours tranquille, imperturbable. Il était fort. Ou alors, il avait le vent pour lui, ou la direction de la mouche, c'était une étourdie. Vous pouvez voir la vidéo sur Internet, c'est dingue. Et l'alouette, elle chante beaucoup plus vite qu'on peut le percevoir. C'est ça, elle aussi, elle a un chant tellement rapide qu'il faut le passer au ralentu pour percevoir toutes les nuances du chant de l'alouette. C'est-à-dire que nous, on n'entend qu'une nœud sur deux ? On entend un truc, un espèce de trille qu'on reconnaît très bien dans les chants, surtout l'été. On l'entend largement au-dessus de notre tête, on a un petit point noir, c'est l'alouette de mâle. Mais elle, elle raconte des choses qu'on ne peut pas entendre. Donc c'est aussi ça, quand on se balade en bord de chemin, il faut savoir qu'on a autant d'univers que d'espèces. Et à l'intérieur de chaque espèce, on a quasiment autant d'univers que d'individus. Et en bord de chemin, on a des tas d'animaux séduisants comme l'alouette, mais des tas d'animaux qui ne nous séduisent pas comme la mouche ou comme le ver de terre. Est-ce que vous pouvez nous parler du mal-aimé vers le ver de terre qui est hyper intéressant et qui avait passionné Darwin ? Ah oui, c'est le dernier livre qu'il a fait avant de les rejoindre. C'est l'avis des ver de terre. Si vous me faites rire, on ne va pas y arriver. C'est vous qui nous faites rire. Donc reprenez vos esprits, mon cher Marc. En plus, c'est triste. Oui, c'est pas gay du tout. Il en pleure de rire. Et donc, c'est cher vers de terre. Je bégaye. Et c'est cher vers de terre. Alors, il a mis des années comme tout. Parce que lui, il s'est aperçu que des petites choses répétées longtemps ou souvent faisaient de l'évolution. Et il s'est intéressé à tout. Moi, j'adore Darwin. J'ai fait un bouquin sur lui. Et il s'intéressait aussi aux vers de terre, qui est quand même un mal aimé, que personne n'a regardé. Et il s'est aperçu, par exemple, que si les monuments historiques s'enfoncent dans le sol, c'est le travail, petit à petit, des vers de terre, qui aèrent, qui aèrent, qui, tout d'un coup, à la longue, ça change les choses. Un peu comme l'évolution. Et il faisait plein d'expériences pour savoir leur monde. Parce que lui, il n'avait pas de préjugé de frontière entre les hommes, les animaux, les blancs, les noirs, tout ça. Oui, c'est impressionnant, quand même, surtout à cette époque. Oui, oui, oui. Il était très en avance sur son temps. Et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et puis, il avait quand même une certaine sensibilité aux animaux, aussi. Et donc, il faisait des expériences. Par exemple, il leur jouait du piano pour voir s'ils étaient sensibles aux... C'est vrai ? Oui, oui. Au vers de terre ? Oui, ils jouaient du piano. Ou alors, ils mâchaient des trucs, ils leur mettaient pour voir, ou ils leur soufflaient son haleine pour voir s'ils réagissaient. Enfin, ils faisaient des gros trucs. Et les vers de terre, ils disaient, berg, t'as trop fumé ou t'as trop mangé d'ail. Oui, mais ils faisaient plein d'expériences. Mais moi, j'admire aussi, comme faisait Fabre pour les insectes, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont compris des tas de choses, quasiment sans instruments, faisant des tests très simples, juste par l'observation et la déduction. Et la générosité d'esprit. Oui, l'ouverture. L'ouverture, oui. Oui, oui, il était contre l'esclavage. Enfin, il était révolté par la manière dont les Indiens traitaient leurs femmes et leurs chevaux, ou des choses comme ça. Et on en parle peu. Quand on parle de Darwin, on parle toujours de génétique, on parle de philosophie, on parle de plein de choses. Et on ne parle jamais de sa sensibilité aux animaux. Il était passionné de chasse quand il était petit et de pêche. Et il ne voulait pas enfoncer les vers de terre, justement, dans les hameçons. Donc, il avait appris à les tuer avant de les enfourcher dans les hameçons. Et petit à petit, il a fini par être dégoûté par la chasse. Il a dit, moi, je laisse ça, les instincts. Je préfère la science. Et quand il était au Galapagos, qu'il a ramassé ces géospices, ce qu'on appelle les pinceaux de Darwin, en fait, c'est son aide qu'il les avait ramassées parce que lui, il ne voulait plus les tuer. Voilà. Petite parenthèse contre la chasse subliminale. Oui, parce que je ne vous ai pas dit que Marc Giraud fait partie du conseil d'administration et porte-parole de l'ASPAS, qui est une très belle association qui, notamment, s'est fait connaître récemment. Il y avait plein d'autres choses, mais entre autres parce qu'elle rachète souvent des réserves de chasse. Oui, les réserves de vie sauvage, on appelle ça. Pour en faire des réserves. Oui, oui. Oui, oui, bravo. Alors, tout le monde peut participer, en fait. Vous allez tous adhérer à l'ASPAS. Si chacun d'entre vous ne donne ne serait-ce que 10 000 euros, on peut acheter beaucoup. 15 000, c'est mieux, mais si vous avez que 10 000, on s'en contentera. Et donc, on les met en libre évolution. Ça, c'est très important, même philosophiquement, parce qu'on a un peu plus de 1000 hectares. Ce n'est pas énorme pour l'instant, mais philosophiquement, et on a beaucoup d'ennemis à cause de ça, on laisse la nature à elle-même. On la laisse évoluer tranquillement. Et ça, ça fait fantasmer. Alors, il y en a qui nous disent nature sous cloche, mais nature sous cloche, ça veut dire juste nature qui n'est pas gérée par l'humain. On a toujours peur que pullulent des herbes, des bêtes, des machins, mais c'est des natures magnifiques. Et depuis qu'on les laisse tranquilles, d'ailleurs, on voit revenir, parce qu'on a des caméras pièges, on voit revenir des loups, des jeunettes, des tas d'animaux. Et juste laisser la nature tranquille, c'est un truc qui n'existe plus en France. Parce que dans les parcs, dans les réserves, la chasse est autorisée dans la plupart, sous condition, mais autorisée. Si vous, touriste, vous cueillez une fleur, vous avez une amende, mais on peut abattre une dizaine de chênes centenaires, ça ne dérangera pas. Ça fait partie du statut du parc. Donc voilà, nous, on essaye de faire un peu contre-pouvoir et de prendre les choses en main. Alors, pour revenir à Darwin, il avait dit que dès qu'il y avait du vivant, il y avait de l'intelligence. Donc on va revenir sur l'intelligence. Qu'est-ce que c'est, finalement, que cette intelligence, c'est compliqué ? Oui, c'est compliqué. C'est l'intelligence d'une fourmi, d'une alouette ou d'un éléphant, pas la même. Alors, nous, on va parler en général, parce que la définition de l'intelligence, je ne la mets pas au niveau capacité cérébrale personnelle. Parce que là, pour les fourmis, c'est quand même, souvent, on dit qu'une fourmilière, c'est une architecture sans artistète. Elle fonctionne, entre autres, avec des principes très, très simples. Par exemple, pour se diriger, elles sont toutes quasiment plus ou moins aveugles. Elles se dirigent avec des pistes de phéromones. Et d'une manière, elles n'y réfléchissent pas, mais qui est intelligente parce qu'elle est super efficace. Quand une fourmi trouve quelque chose à manger, elle fait une piste de phéromones. Une autre, la suisse, ça renforce la piste. Et au bout d'un moment, elle trouve le chemin le plus court. Et ce principe, on l'a étudié et on l'applique dans nos GPS de téléphone. C'est un principe qui a été fait en copiant un peu le principe très simple de la fourmi pour trouver le chemin le plus simple. Donc, c'est une intelligence collective. L'intelligence collective, voilà. Voilà, c'est l'intelligence de la nature. C'est celle qui vient de milliers et de milliers d'années de sélection naturelle. On appelle intelligence dans le sens général. On a dit qu'on serait grossier, on reste grossier. Mais comme finalement, chaque animal a son monde et son intelligence, je vais vous poser une question un peu provoque. Mais finalement, est-ce que la bêtise, ça existe ? Je serais, comment dire, chauvin, je dirais que c'est propre à l'homme. Non, il n'y a pas de frontière. Alors, vous avez des chevaux, vous avez des animaux domestiques. Vous savez très bien qu'il y en a qui sont plus vifs que d'autres. Et heureusement, chez les singes, c'est pareil. Il y en a qui utilisent mieux les outils que d'autres. Justement, il y a la différence de l'individu. D'accord, mais la bêtise totale n'existe pas finalement. Ce sont des échelles, si ? Oui, il peut y avoir des maladies aussi. Ah oui, d'accord, d'accord. Une tique, elle est intelligente dans son genre, si elle arrive à mordre quelqu'un. C'est une intelligence limitée. Il y a toujours dans les éternels débats, l'inné et l'acquis. Alors, quelle est votre opinion là-dessus ? C'est un vieux débat. C'est l'éternel débat. C'est un vieux débat. Alors, le coucou, on peut dire qu'il a beaucoup de choses qui sont innées. Parce qu'il n'a jamais vu ses parents. Il n'a pas appris à faire coucou. Il n'a pas appris le chemin de sa migration. Donc là, c'est forcément programmé génétiquement. Il y a des choses qui sont programmées génétiquement. Mais nous, par exemple, la bipédie, c'est un truc qui est inné. On est fait pour marcher debout. Mais les enfants ont le placard ou les enfants de loups. Ils marchent à quatre pattes parce que personne ne l'aura appris. Donc, il faut aussi de l'acquis. Et la plupart des choses sont assez complexes. Et tout est complexe. C'est pour ça que c'est difficile de parler schématiquement. En général, les deux s'imbriquent. Et dans la nature, souvent, l'acquis, ça se passe par les jeux, en tout cas chez les prédateurs. Oui. C'est chez les prédateurs et pas chez les proies, l'apprentissage du jeu ? Chacun son apprentissage. Vous lancez un ballon dans un champ de moutons ou à des chevaux, ils vont se carabatter. Ça va leur faire très peur. Vous lancez une balle à un chien, il va courir après. Parce que c'est un prédateur et que ça va être un substitut de chasse. Et ça va beaucoup l'amuser d'attraper la balle. Mais si on lance une balle à un loup, il va... S'il a que ça à faire, s'il est un peu domestiqué, oui. S'il est dans la nature, je ne sais pas si ça va l'amuser. C'est pas propre aux prédateurs, en fait. C'est surtout les enfants, les jeunes qui font l'apprentissage. Et le jeu, c'est très important. Ce n'est pas un truc rigolo. Ça fait aussi encore des millénaires de sélections naturelles qui font que le jeu est resté. Parce que c'est très, très, très formateur. Le jeu, c'est très important. C'est important aussi dans les relations sociales. Beaucoup d'animaux sociaux apprennent à respecter l'autre. Enfin, en tout cas, certaines lois. A ne pas griffer pour le chaton, etc. Par le jeu. Et c'est vraiment très, très important. On est mal sociabilisé si on ne joue pas. Et je crois qu'il y a une relation entre les animaux qui jouent et ceux qui rêvent. C'est ceux qui rêvent le plus qui jouent le plus. Parce qu'ils ont une structure mentale où il y a besoin d'un apprentissage. Et le chat qui dort beaucoup et rêve beaucoup, joue beaucoup aussi, même adulte. Et donc, quand on se promène en chemin, puisque c'est notre thème, est-ce qu'il y a des animaux qu'on rencontre et avec lesquels on peut tenter de jouer ? On peut avoir des interactions, oui. Oui, certainement. Ça va être sympa d'essayer de jouer pour essayer d'avoir un... Un truc que font beaucoup les ornithos, c'est ce qu'on appelle la repasse. C'est-à-dire qu'on imite le champ d'un oiseau mâle. Donc, en général, c'est un territorial. Une chouette hulotte, par exemple, ou un loriot. Et là, on voit réappliquer parce que là, c'est une interaction où on l'embête un peu. Donc, c'est fait plutôt pour les compter, pour savoir s'ils sont là. Il ne faut pas trop les embêter non plus parce que ça les perturbe. Mais on peut avoir des interactions quand on parle leur langage. Mais il faut se mettre un peu à leur place. Alors que les animaux domestiques, eux, ont appris beaucoup à se mettre à notre place. Et les interactions sont beaucoup plus riches et complexes. Et on s'est domestiqués les uns avec les autres. On a coévolué avec les chats et les chiens. Et le jeu, ça existe chez les insectes ? Est-ce qu'on a observé ça ? Ils ne rêvent pas beaucoup et ils ne jouent pas beaucoup, non. Il n'y a pas beaucoup d'apprentissage. Mais c'est peut-être surtout aussi parce qu'on n'a pas pu l'étudier. On n'a pas beaucoup cherché. Alors, le sommeil et le rêve, c'est vrai que je cherche des études. Il y en a sur les insectes, je ne sais pas. Je sais qu'on a fait des tests horribles en empêchant des grenouilles de rêver ou de dormir et qu'elles devenaient un peu folles. Mais ça, je ne sais pas. Et donc, pour revenir sur les insectes que vous connaissez bien, qui vous intéressent, on observe souvent des tas de formes d'intelligence. Mais elles n'ont quasiment pas de cerveau. Elles ont un cerveau minuscule. Est-ce que ça prouve que décidément, la taille du cerveau n'a pas beaucoup d'importance ? Alors, elles n'ont quand même pas une pensée abstraite comme les primates ou les corvidés. Elles n'ont pas la même pensée, quand même. Je pense que le monde intérieur de la fourmi est peut-être plus limité que le nôtre, quand même, sans faire l'orgueil anthropomorphique. Oui, mais en même temps, la fourmi ou l'abeille, elles vont faire des choses que vous n'êtes pas capables de faire. Oui, ça ne m'intéresse pas beaucoup. La danse du huit, être capable quand même de repérer la position du soleil, d'indiquer aux copines un endroit en leur donnant le sens du vent, en leur disant tu vas là, tu vas s'y et là, il y a une fleur, la bleue, tu vas voir, elle est géniale, elle est pleine de nectar. C'est fort. C'est extraordinairement sophistiqué. Il a fallu des années et des années jusqu'à Carl von Frisch pour trouver ça. Et on continue de faire des découvertes là-dessus. D'ailleurs, on a découvert il n'y a pas longtemps, on avait mis une ruche sur une barque au milieu de la rivière. Non, pas une ruche, des fleurs sur une barque au milieu d'une rivière. Et l'abeille qui a trouvé ça est venue le dire aux copines et elles ne l'ont pas cru. Parce que c'est une rivière à ce moment-là. Et elles ne l'ont pas cru. Donc c'est assez intéressant. Et d'ailleurs, le mensonge, c'est une forme d'intelligence, je trouve. Parce qu'il faut non seulement dominer la réalité, mais il faut aller au-delà. Et il y a des oiseaux qui mentent. Le coq qui ment aux poules, c'est un des exemples les plus communus. En général, le coq qui n'est pas toujours galant quand il coche les poules, quand il voit de la nourriture, il fait un petit cri de nourriture, un petit appel pour les amener. Mais quand il y a une nouvelle petite poulette qui arrive dans le poulailler, il fait aussi le cri de nourriture, même s'il n'y en a pas. C'est pour l'attirer. Et ça ne doit pas plaire aux autres poules ? Non, c'est un harem, je ne sais pas si elles ont des jalousies, je ne sais pas ça. Vous n'avez jamais vécu comme poule dans un harem, vous n'avez jamais que dit ça. Alors pour les oiseaux, qu'est-ce qu'il y a comme autre oiseau qui ment ? Dans les rondes d'oiseaux, il y a des oiseaux qui fonctionnent en groupe, ça s'est beaucoup étudié dans les tropiques, c'est passionnant. Quand vous êtes en Guyane par exemple, vous tendez le cou à essayer de voir un oiseau, vous ne voyez rien du tout. Et tout d'un coup, il vous arrive trois pages du guide en même temps, parce qu'ils chassent tous, chacun d'une espèce différente et d'un niveau différent, ça fait une espèce comme un chalutage. Et chacun chasse les insectes pour l'autre. Les mésanges et d'autres espèces font ça chez nous en hiver, c'est-à-dire plusieurs espèces d'oiseaux se réunissent et chassent en groupe comme ça. Et donc de temps en temps, il y en a un qui trouve une bonne source de nourriture, et là au lieu de faire le cri de nourriture, il fait un signal d'alarme, tout le monde se casse et il a le casse-croûte. Donc ça se fait, le topi aussi qui fait ça, c'est une sorte d'antilope, la femelle et volage, c'est fréquent. Encore ? Oui, c'est fréquent. C'est vraiment propre aux animaux. Chez les humains, on ne connaît pas. C'est pour ça que c'est intéressant. Oui, c'est agréable. Et donc quand un mâle a la chance d'avoir une femelle pas trop loin, pour la garder, il pousse des cris d'alarme de prédateurs pour ne pas qu'elle s'en aille, pour la garder un peu. Ça c'est le coup du cri au lieu où au bout d'un certain temps, elle doit dire, c'est ça, elle crie toujours, j'ai mon amant qui passe, là je vais y aller quand même. Dans la drague, il y a du baratin. Ça sent le vécu, on va passer le sujet. On va revenir à nos oiseaux, j'insiste, à notre mésange. La mésange, c'est hyper intéressant comme oiseau. Chacun d'entre nous peut en voir, on a tous des mésanges et on découvre plein de choses chez les mésanges. On a vu avec Benoît Grison que les mésanges, elles savent déjà mettre certaines herbes dans leur nid pour protéger leurs petits. Mais qu'est-ce qu'elles se racontent, les mésanges ? C'est quoi la vie de mésange ? D'abord, c'est beau. On oublie quelquefois qu'on a un patrimoine. C'est beau comme un petit oiseau des îles et on ne les regarde pas assez. Les mésanges bleus, les mésanges charbonnières, il y en a partout, même en pleine ville, les mésanges charbonnières, on en voit vraiment. Donc, elles vivent aussi chacune dans leur monde parce qu'elles perçoivent les ultraviolets. Deux mésanges bleus, mâles et femelles, on ne voit pas. Mais elles, elles se distinguent les unes des autres. Et donc, elles se distinguent aussi au son. D'ailleurs, quand on va se balader, on va aussi écouter. Et la mésange charbonnière, qui est volage. Il insiste. Oui, 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 mais c'est vrai. C'est vrai, je suis en train de le découvrir, je n'y avais jamais pensé. Et elle a des mœurs monogames. Comme beaucoup d'oiseaux, ils ont des mœurs monogames. Enfin, une apparence de monogamie, c'est-à-dire qu'il y a un papa et une maman qui couvrent tout ça. On dit, tiens, c'est le truc normal. Et en fait, dans les mœurs sexuelles, c'est beaucoup plus diversifié. Et depuis qu'on fait des études de génétique, on voit que dans un lit de mésange, il n'y a rarement un seul père. Ils font des recherches ADN pour retrouver leur père et tout ça. Oui, ils peuvent. Il n'est pas loin. Donc, la mésange charbonnière femelle, quand elle couvre et qu'elle fait ses petits et tout ça, elle écoute comme ça s'il n'y a pas un beau mâle pas loin. Et si vraiment, c'est un mâle qui lui plaît parce qu'il y a un beau champ, il a l'air bien. Il y a un petit coup derrière les buissons et il y a une diversité génétique de la progéniture. Et les mésanges, j'avais lu qu'il y avait eu des études où on voyait qu'elles imitaient. On passait des vidéos à des mésanges avec des choses bonnes à manger, d'autres pas bonnes à manger. Et du coup, tout de suite, elles se précipitaient après dans la vraie vie sur les bonnes choses à manger. Et ils en avaient déduit que les mésanges apprennent beaucoup. Et c'est pour ça que quand on met une petite volière, enfin une mangeoire, il y a énormément de mésanges qui viennent. Il paraît qu'elles se regardent et qu'elles s'immident, etc. On a beaucoup travaillé là-dessus, sur l'apprentissage chez la mésange. Oui, oui, l'apprentissage, ça a commencé avec les bouteilles de lait en Angleterre, je crois. Il y a eu des cultures. Vous pouvez rappeler à ceux qui ne connaissent pas ? A l'époque, on livrait le lait devant les portes et le lait, il y avait de la crème autour. Et les mésanges perçaient la petite pellicule en aluminium pour déguster la crème. Et ils préféraient le lait non écrémé, d'ailleurs. Qui est ici, en tout cas. Et elles similaient les unes les autres. Et ça pouvait apporter des bactéries, des choses. On a arrêté ce genre de choses. Mais on a étudié justement si c'était de l'imitation, d'où ça venait. Parce que c'est vrai que quand un oiseau fait quelque chose, on le verra sûrement avec les petits oiseaux, les moineaux qui prennent des mains de poussière. Quand il y en a qui commencent, d'autres font pareil. Et est-ce que les mésanges, parce qu'on dit beaucoup que les oiseaux ont des accents, qu'ils ont des dialectes. Oui, ça c'est vrai. Les mésanges, la mésange de Bretagne, elle n'a pas le même accent que la mésange du sud ? Non, non, non. Elles ont des accents. Moi, je le vois quand je vais dans le sud, par exemple. Le troglodyte, il ne chante pas pareil. Je reconnais que c'est un troglodyte ou une mésange ou autre. Mais ce n'est pas tout à fait pareil. Il font de thé à la fin du chant. Qui cuit, t'es. Oui, c'est ça. C'est un peu ça. Mais comment vous le reconnaissez ? Alors, si on en entend. Si le troglodyte, c'est un chant en trois parties. Et au milieu, il y a un trot comme ça. Donc, on reconnaît que c'est un troglodyte. Mais c'est vrai qu'il n'est pas tout à fait pareil suivant les régions. Et chez les cétacés, alors là, qui font le tour de la planète, ça arrive à parler des langues étrangères. Et donc, quand une orque, par exemple, rejoint un groupe qui ne se comprenne pas au début, et au bout d'un moment, ils finissent par prendre les phrases les uns des autres. Et il y en a qui assimilent les phrases de la langue étrangère. Ils sont très forts en langue, les animaux. Ils comprennent beaucoup plus vite que nous. Et d'ailleurs, les animaux domestiques nous comprennent beaucoup mieux que nous. On les comprend. Et ça devrait être une petite leçon d'humilité, parce qu'on ne sait pas. Pareil, l'Humwelt, nous, on regarde notre chien et lui, il nous sent. Et on n'arrive pas à se mettre dans la tête qu'il ne fonctionne pas comme nous. Oui, c'est-à-dire qu'ils nous comprennent, parce que nous, on comprend surtout à travers le langage, alors qu'il y a plein d'autres choses. Il y a le langage, notre énergie, nos gestes, etc. Et chez les oiseaux aussi, les oiseaux ont aussi une multitude de formes de communication comme ça ? Ah oui, oui, oui. Alors, ils ont des sens, on a déjà évoqué qu'ils avaient aussi du flair. Si les mésanges prennent de la lavande ou des plantes odoriférantes, c'est aussi parce qu'elles les reniflent. Et les oiseaux ont des sens, en général, ils peuvent se reconnaître, certains canards peuvent se reconnaître à l'odeur, par exemple, entre eux. Et on ne savait pas qu'ils avaient du flair, les oiseaux. Ils ont des sens étonnants. De toute façon, il y a plein de choses qu'on ne savait pas sur les oiseaux, qu'on découvre, notamment les corvidés. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des corvidés ? Ah bah oui, ils sont tellement intelligents. Là aussi, on découvre des milliers de choses. Oui, alors c'est beaucoup aussi en test de laboratoire, notamment avec les corbeaux de Nouvelle-Calédonie, qui arrivent à faire des outils pour fabriquer des outils. C'est-à-dire qu'il y a une démarche indirecte. Donc, il y a quand même une capacité cérébrale qui est assez forte. Alors, on a toujours dit que nous, les primates, on était au-dessus parce qu'on avait un cortex, etc. Mais les corvidés, les psittacidés, c'est-à-dire les perruches et les perroquets, ont un peu un équivalent. Ils ont développé les mêmes zones différemment que nous, mais ils arrivent un peu au même résultat, un peu comme le poule, pas des yeux équivalents ou nôtres. C'est-à-dire qu'il y a des convergences évolutives qui font qu'avec des moyens différents, on arrive à des résultats semblables. Et les corvidés sont vraiment très intelligents. Ils arrivent à compter. Tout le monde connaît l'histoire des corneilles noires. C'est les mêmes que chez nous. Au Japon, qu'ils mettent des noix au feu rouge devant les voitures. Les voitures passent, ça fait casse-noix, les ramasse. Mais là, on nous donne toujours des exemples de corvidés au Japon ou ailleurs. Et les nôtres, là, ceux qu'on va voir tout à l'heure, parce que nous, on a plein de corbeaux ici et de corneilles. Elles ont la même intelligence. C'est intéressant aussi que chacun d'entre nous, quand ils voient un corbeau, au lieu de se dire c'est moche et ça crie pas joli. C'est beau. Non, mais souvent, les gens ne les trouvent pas beaux. Ils trouvent que leur cri est roque, etc. Et en fait, c'est intéressant de montrer qu'ils sont aussi des oiseaux intelligents et magnifiques. Bien sûr. Il y a des cultures. La culture du casse-noix, c'est les japonaises. Ils n'ont pas trouvé ça ici. Mais il y a autre chose. Je sais que les jardiniers du Jardin des plantes à Paris savent que les groupes de corneilles, qui ne sont pas très farouches là-bas, elles attendent qu'ils aient mis leurs graines et tout ça. Et dès qu'ils sont partis, hop, elles font tout choper. Et on les voit, leur comportement. Elles peuvent même venir dans la main, manger dans la main. Ce qui n'arrive pas dans la nature, parce qu'elles savent qu'il n'y a pas de crainte. Elles s'adaptent très vite. Et on en voit jouer aussi. Il y a une vidéo célèbre, c'est une corneille noire, mais mantelée, qui s'amuse à faire du toboggan sur la neige, sur un toit, avec un truc en plastique. Et ça, c'est du jeu, c'est du plaisir. Et c'est aussi un signe d'intelligence. Et est-ce que ces corbeaux, ils cachent ? Vous savez, on découvre aussi des tas de choses, comme le jet des chaînes, les corbeaux aussi, ou les écureuils, les nôtres. Une fois de plus, je reviens chez nous. Est-ce qu'ils cachent ? Est-ce qu'on peut s'amuser, nous, quand on se promène à observer ça ? Alors, encore en laboratoire ou en captivité, je suis désolé, mais des fois, on met de la nourriture à des corbeaux. Et il y en a qui font semblant de mettre leur nourriture dans une cage. Et ils regardent bien si on les a regardées. Et hop, ils vont les mettre ailleurs. Donc, ils ont vraiment une conscience du monde de l'autre, de la déduction du monde de l'autre. Donc, on arrive à des sphères quand même assez sophistiquées. Donc, dans la nature, c'est pareil. Alors, dans les caches, il y a les jets des chaînes, évidemment, qui cachent les glands, ou les glands ou autre chose. D'ailleurs, dans mon jardin, il y a un noyer. Il n'y a pas un noyer à moins de 500 mètres. Donc, c'est forcément un jet ou un écureuil qui l'a mis. Et tant mieux, il m'a planté un noyer, c'est très bien. Parce qu'ils font des provisions. Ils ont une très, très bonne mémoire, mais pas parfaite non plus. Donc, ils font un peu les jardiniers de la nature. Mais c'est des provisions qu'ils cachent sur des centaines de kilomètres carrés ? Peut-être pas quand même, mais c'est énorme quand même. Il y en a beaucoup. Et après, ils les retrouvent en fonction de la date de péremption, c'est ça ? Quand ils ont faim, ils se rappellent. Ils se rappellent et ils prennent d'abord les choses qui vont courir le plus vite. Et ils vont terminer par ce qui est le plus solide. Oui, voilà. Ça vient des saisons. Alors, on peut parler du coucou. La femelle du coucou, au moment de la reproduction, elle a le cerveau qui enfle. Parce qu'en fait, elle a besoin de savoir, elle ne pond pas un seul oeuf dans un seul nid, elle pond dans une douzaine de nids à peu près. Donc, elle a besoin de repérer une douzaine de familles d'oiseaux parasités, leurs mœurs, l'emplacement du nid, à quelle heure les parents sont plus ou moins calmes, etc. Donc, la femelle du coucou, elle a la tête comme ça pour la reproduction. Il faut qu'elle se souvienne de tout. Donc, une fois qu'elle a pondu, ce qui est quand même aussi un truc incroyable, la ponte de la femelle, c'est-à-dire qu'elle choisit exactement son moment. C'est comme si une femme a couché juste après son feuilleton ou avant. C'est vraiment au moment. C'est très, très rapide. C'est très rapide. Ça, c'est l'avantage aussi parce qu'il faut qu'elle fasse vite. J'ai regardé plus belle la vie. Je vais pondre mon honte demain. Et après, je regarde le numéro 2 parce que... Mais l'entremovore, fils, c'est rigolo quand même. Alors, vous dites... Et après, elle a le cerveau qui dégonfle. Voilà. Elle n'a plus besoin de cette mémoire et ça revient la saison d'après. Et il regonflera la saison d'après. Enfin, la saison d'après. Et ça, c'est toutes les saisons, une fois par an. Ah bah oui, oui, à chaque fois. Mais on les voit encore, les jeunes coucous, ils ne sont pas encore partis. J'en ai vu il n'y a pas longtemps. C'est un oiseau extraordinaire. Le mimétisme des coucous. Parce que chaque lignée de femelles coucous, pond un oeuf différent. Il y en a qui font, par exemple, des oeufs bleus. Il y en a qui font des oeufs beiges avec des tâches, etc. Et c'est de femelle en femelle qu'ils perfectionnent. Ça aussi, au niveau darwinien, c'est intéressant. Parce que quand ils pondent chez des oiseaux qu'on dit naïfs, c'est-à-dire qui n'ont jamais été parasités, l'oiseau n'est pas très méfiant. Donc, l'oeuf est grossièrement imité. Mais au fur et à mesure qu'ils devinent, finalement, c'est le parasité qui va sélectionner les meilleures imitatrices. Et au bout de quelques siècles millénaires d'évolution, elles imitent à peu près parfaitement les oeufs. Et c'est des lignées de femelles. Alors, vous écrivez aussi que l'intelligence des animaux, ça se situe aussi dans l'intelligence de ceux qui les observent. Ah oui, bah oui. Oui, oui, bah oui, quand même. J'ai vu des gens qui me disaient que les animaux étaient cons, mais je ne pensais pas que c'étaient les animaux dont il parlait. Et notamment des cavaliers. D'ailleurs, je suis désolé, mais qui me disaient « Ma cheval, c'est con », c'est qu'il n'a pas bien observé. Donc, c'est dans son cerveau à lui. Et dans les pays où on mange du chien, par exemple, on les méprise. Les chiens paraissent moins intelligents. On ne leur demande rien. Ils ne font rien. Mais c'est dans la tête des gens. Et par exemple, prenant un animal très méprisé, il y en a ici, le mouton. Là aussi, on découvre des tas de choses sur les moutons. Alors, c'est vrai qu'il a le front bas. Si vous regardez un mouton, j'en ai déjà dessiné. L'œil, il est presque comme les grenouilles. On ne dirait pas que c'est un animal aquatique, tellement l'œil est haut. Mais en fait, non, il a un cerveau normalement développé. Et il y a une chercheuse qui s'appelle Thelma Rowell qui a étudié les moutons avec des protocoles de primatologues. Donc, elle s'est aperçue d'abord qu'ils avaient une vie sociale beaucoup plus riche qu'on croyait, qu'ils se reconnaissent les uns des autres. Donc, à peu près la phase de 50 autres ovins, dans 80% des cas, ils reconnaissent 50 autres congénères. Et elle a découvert des tentatives de réconciliation. C'est-à-dire ce que seule France de Val avait découvert avec les chimpanzés au début, en disant, oui, avec les chimpanzés. Mais les moutons sont capables de ça aussi. Donc, il suffit de poser les bonnes questions à l'animal, d'ouvrir son regard à sa manière de fonctionner. et on peut dégouvrir beaucoup de choses. À ouvrir son regard, justement. Une des choses les plus banales, c'est quand on promène son chien. On va finir, là, par les animaux les plus proches de nous. On va arriver aux crottes quand même, parce que... Comment on peut promener son chien intelligemment, en essayant de comprendre... Alors, juste un truc. Les insectes sont capables d'apprendre et on s'est aperçu, sur des chiens des villes, que les mouches réglaient leur sortie sur celle des chiens. Ah bon ? Oui, oui. Ben oui, il y a des heures où c'est intéressant. Donc, elles attendent toutes, elles disent... Voilà, c'est ça. Il est 22 heures, là, qu'est-ce qu'il fait ? Il est en retard. Ah, venez, les filles, elles arrivent. D'accord, super. Donc, alors, le chien... Oui, c'est passionnant à regarder. Et regarder un chien, bon, il renifle. On se dit, bon, il renifle, il fait son boulot de chien. Mais c'est vachement intéressant, parce qu'en fait, c'est sa messagerie. Il va savoir si Mirza est en chaleur, s'il y a un nouveau voisin, si l'autre mange bien ou non. Il va avoir un monde mental de ses congénères, rien qu'avec les phéromones, avec les odeurs, avec tout ça. Et il y a des concours, d'ailleurs, de chien, celui qui fait le plus haut, mais c'est vraiment ça qui lève la patte très fort pour avoir l'air d'être un... Un peu comme les tagueurs, celui qui va faire le plus haut. Donc, il y a tout un monde dans la messagerie. C'est un peu leur réseau Internet. C'est pour ça que c'est important de les laisser faire. Parce que souvent, je vois des gens, ils tirent sur leur chien parce qu'il ne fait pas ses besoins. Mais il est en train de lire le journal. Il faut le laisser faire. Il faut le laisser avoir sa vie sociale, quand même, parce que c'est seulement mon. Et d'ailleurs, entre parenthèses, un chien des villes qui est sorti souvent sera plus heureux qu'un chien qui est enfermé dans son jardin, qui va faire ses crottes dans son territoire, ce qu'il déteste. Et il vaut mieux, il vaut mieux sortir son chien. Et il a le droit à une vie sociale. Oui, en plus, il partage un moment avec vous, etc. D'ailleurs, les Allemands, je sais qu'ils voudraient faire une proposition de l'eau. On est obligé de sortir son chien deux fois une heure par jour. Ça me paraît normal. Et donner aux chevaux des week-ends. Non, mais c'est vrai. Des week-ends de repos, oui. Et alors, le chat, parce que le chat dont on a dit qu'en fait, il ne miaulait pas dans la vraie vie, mais qu'il miaule pour nous parler, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire du chat ? Ça a été étudié par deux éthologues italiennes, dont je ne me rappelle plus le nom, qui disaient plein de choses intéressantes sur les chats. D'abord, ils miaulaient. Ça m'est arrivé. J'avais un chat que je cherchais, et une femme est venue en pensant que c'était son enfant qui avait miaulé. Donc, tromper l'oreille d'une mère, c'est quand même que le signal est très, très proche. Et nous, on sait bien qu'on a sélectionné des animaux néothéniques, qui sont un peu nos bébés, avec des grands yeux. Je crois que c'est... Zut. L'homme aux oies, Coran Lorenz, qui avait étudié ça, qui avait fait des schémas, disant que les dessins animés, on faisait des personnages avec des grands yeux, etc., qui ressemblent à des... Parce que nos pulsions parentales sont très attirées par ça. Et les chats ont des voix un peu de bébés humains, et ils miaulent. Ils nous miaulent à nous, humains, alors qu'ils ne se miaulent pas entre eux, entre adultes. Donc, c'est vraiment un langage qu'ils nous ont réservé à nous. Donc, ils s'adaptent. Ils s'adaptent. Pareil, le chien, on a fait des études qu'il avait le blanc de l'œil qui était devenu visible avec la sélection artificielle, ce que les loups n'ont pas. Et les yeux de chien battus, il n'y a qu'eux qui savent faire. Ils nous apitoient, parce qu'ils ont des yeux un petit peu humains. On voit le blanc, donc c'est très expressif quand on voit le blanc, quand on dessine un œil. C'est la direction du blanc, justement, qui donne la direction de l'œil. Donc, tout ça, ça a été sélectionné, et ils sont devenus très proches de nous. Il y a des chiens qui comprennent mieux le langage sexuel des humains que les chimpanzés. Par exemple, le fait de montrer du doigt, des choses comme ça, le chien comprend, le chimpanzé non, alors que génétiquement, c'est quand même... C'est le chimpanzé le plus proche. Alors, pour revenir sur notre promenade, notre fameuse promenade, il y a des coins qu'il faut qu'on observe. Je pense toujours à la bouse, je suis désolée, parce que ça vous allait nous en parler. Les clôtures, sur lesquelles il y a plein d'oiseaux ou les fil, les lignes électriques, les ronces. Quels sont les endroits où il faut qu'on soit très attentif et qu'on essaye de voir ce qui se passe ? Alors bon, pour moi, c'est tous. C'est pour ça... Mais donnez-nous quelques tuyaux, parce que là, vous, vous êtes naturaliste, nous, on est... Ah oui, alors le premier tuyau, c'est tout, c'est tout. Il faut tout regarder. J'aurais pas réussi. Non, non, mais après, on va sélectionner, mais il faut regarder la petite bête juste devant soi, l'oiseau dans le ciel, les mouvements. C'est un peu comme quand on est au volant, on regarde sa route et puis on est très attentif à tout ce qu'il y a autour. C'est un petit peu ça quand on se balade. Moi, je dis, il faut être DRA, D-R-A-P, discret, respectueux, attentif et patient. Présent. Passion. Très patient. Il faut être très patient. Il faut s'arrêter souvent, où qu'on soit. Et moi, j'aime bien les micro-écosystèmes. Par exemple, le lierre en automne, le lierre, c'est vraiment... Il y a tous les derniers butineurs. C'est un peu comme le saul au printemps. Il n'y aura quasiment rien d'autre. Donc, mettez-vous devant du lierre, ça va être à la fin de la saison. Vous verrez, par exemple, une petite abeille solitaire qui s'appelle la colette du lierre, qui n'est pas du tout en vue de disparition. Elle est plutôt en expansion, qui ressemble un peu à l'abeille domestique, mais on voit très vite qu'elle a des plus longues ventaines, etc., qui ne vit que sur le lierre, qui ne butine que sur le lierre. Et on voit tous les papillons d'automne. On va en voir tout à l'heure, des vulcains, etc., les frelons qui viennent chasser autour. Et être devant du lierre, c'est passionnant. Devant une ronce, il y a plein de choses qui se passent. Devant les orties, on va en regarder aussi. Nos plus beaux papillons communs pondent dans les orties. Donc, c'est vraiment un écosystème merveilleux. Il y a beaucoup d'animaux qui pondent dans les orties. J'ai lu que les araignées, il y avait des araignées qui pondaient dans les orties. Oui, il y a un charronçon de l'ortie. Il y a des espèces inféodées uniquement à l'ortie. Donc, en fait, il ne faut surtout pas couper les orties et le lierre au printemps. C'est dommage, d'ailleurs, parce que les gens, ils n'aiment pas souvent le lierre et ils le coupent. En fait, c'est dommage parce que c'est un écosystème formidable. Oui, et puis en plus, ce n'est pas un parasite des arbres. Ça, même à l'ONF, ils commencent à le comprendre, c'est dire. Alors, évidemment, du lierre qui pousse sur un vieux mur, ça peut éclater les pierres. Oui, mais ça peut le protéger aussi. Oui, mais ça protège thermiquement une maison. Ça fait des abris pour les oiseaux, pour les insectes. Ça a beaucoup de vertu. Ça protège thermiquement les arbres aussi, même contre certaines maladies parce qu'il y a des insectes à l'intérieur du lierre qui peuvent attaquer les parasites de l'arbre. Enfin, c'est une sorte de symbiose aussi. C'est intéressant, le lierre. Et du coup, les orties et les ronces qui ne sont pas non plus très aimées, c'est le moins qu'on puisse dire, elles aussi, elles sont très intéressantes. C'est des plantes de chez nous depuis très longtemps. Donc, c'est sûr que quand on met un tuya, il n'y a pas grand-chose dedans. Et quand on laisse pousser les ronces, ce qui n'est pas très difficile au niveau jardinage, moi, je le fais très, très bien. Il y a plein de ronces. Moi, j'aime bien aussi. Je suis une très bonne jardinière avec les ronces. C'est comme nos réserves de vie sauvage. Quand on ne fait rien, il se passe des choses. Donc, les ronces attirent forcément des butineurs qui eux-mêmes vont attirer des oiseaux qui vont nicher peut-être dedans. Les petits oiseaux vont attirer des plus grands éperviers qui peuvent aller dans le jardin. C'est tout un monde que vous créez dès que vous ne touchez à rien. Ce n'est quand même pas difficile. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'oiseaux qui nichent à terre. Ah oui, il y en a. Ce qui est dangereux pour eux. Oui, alors c'est surtout des oiseaux de plaine ou de plage. On l'a vu pendant le confinement, les gravelots qui nichent sur le sable et qui font des œufs, mais mimétiques. On pourrait presque marcher dessus. Tant que je suis naturaliste, j'ai l'œil, mais franchement, des fois, on a du mal à les repérer. Et donc, pendant le confinement, les plages étaient tranquilles. Et dès qu'il y a eu des confinements, il y a des gens qui se sont précipités. Donc, on a mis des barrières. Heureusement, il y a des naturalistes qui ont mis des barrières. Mais il y a des couillons qui ont pris les barrières pour faire des feux de camp. L'intelligence n'est pas toujours bien répartie. Pas toujours partagée chez les humains. Oui, est-ce qu'il y a certains arbres auxquels il faut qu'on soit extrêmement attentif ? Je pense aux chênes, parce qu'on est en Bretagne. Mais est-ce qu'il y a des arbres qui attirent particulièrement les animaux où là, on se dit, bon, là, je fais une pause et j'ai essayé de regarder. Il y a plus de 300 espèces à un feuodéochêne. Rien que les galles du chêne, il y en a dans les racines, il y en a des feuilles, il y en a partout. Les galles, c'est un truc passionnant aussi. Vous pouvez nous en dire plus qu'on n'est pas hyper spécialiste dans les galles. Alors, c'est des petites guêpes. Ça se fait aussi dans les ronces. Les petites guêpes pondent dans les ronces. Ça fait la galle du rosier. C'est une espèce de truc chevelu comme ça qu'on voit dans les roses sauvages. Donc, c'est des galles. Ce sont des parasites. Dans le chêne, il y en a plein qui font des petites boules sous les feuilles. Il y en a plein. Donc, la femelle guêpe pond. En réaction, la plante fait une espèce d'abri et de couvert pour l'arbre de la guêpe. Et donc, il y en a plein. Et la reproduction est intéressante parce qu'en fait, c'est la partenogénèse. Excusez-moi. C'est-à-dire que les femelles divisent leurs oeufs sans avoir besoin de mâles. C'est l'amour sans mâles. Donc, c'est un papa et une maman. Ça ne marche pas. Une maman, ça suffit. Et ça, on vient de le redécouvrir chez une deuxième espèce de requin. D'ailleurs, on l'avait déjà vu dans le requin-marteau. Il y a une deuxième espèce de requin. Il n'y avait que des femelles dans l'aquarium et il y en a une qui était enceinte. Bizarre. Et il y a un bizarre en Guyane qui est très fréquent en Guyane qui a la queue bleue qu'on appelle le désert fouet de queue. Ça fait rire. Mais il n'y a que des filles. Et elles ont quand même besoin d'une parade nuptiale pour se stimuler. mais il n'y a pas de fécondation. C'est féministe, finalement. Oui, absolument. Alors, quand même, il y a un animal qu'on voit beaucoup chez nous et dont on n'a pas parlé, c'est les vaches. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer chez les vaches quand on se promène ? Parce que là, on en voit plein en ce moment. Leur jeu, leur fameux jeu, la danse de la vache. Mais ça, on ne les voit pas beaucoup. En général, elles sont surtout assises. Alors, elles ruminent. C'est les 3 huit, en gros. 3 heures à brouter. Non, 8 heures à brouter, 8 heures à ruminer, 8 heures à dormir, en gros. Ça rumine un peu plus, je crois. Regarder ruminer une vache, moi, ça me détend. On peut passer des heures à regarder les vaches et leurs interactions sociales. C'est intéressant. C'est un peu comme les chevaux parce que souvent, on dit qu'il y a une dominante, point. Mais en fait, non. En général, il y a une dominante et une lideuse. Ce n'est pas du tout le même rôle. La dominante, c'est celle qui est plus forte musculairement qu'a un mauvais caractère, qui est irracible. Tout le monde s'écrase devant. Mais qui va défendre le troupeau si jamais il y a un problème, c'est ça ? Ça peut arriver, mais pas forcément. C'est garanti. Et il y a la lideuse, c'est celle qui est la plus charismatique. C'est-à-dire, quand elle se lève, tout le monde se lève. Quand elle a décidé d'aller dans tel endroit, tout le monde y va. Et ça, c'est intéressant parce qu'on ne sait pas. On dit, voilà, dominant ou dominante. Et puis, les autres suivent. Ce n'est pas si simple que ça. Et vous savez bien aussi, avec les singes, que ce n'est pas aussi simple que ça, qu'on voyait des mâles dominants. Et quand sont arrivées les femmes primatologues, elles n'ont pas vu tout à fait les mêmes choses. parce que les choses sont plus complexes. Et pour terminer, je vous demanderais, est-ce qu'il y a certaines saisons où vous allez me dire encore tout ? Je vous vois venir. Est-ce qu'il y a certaines saisons où on a plus intérêt à se promener pour comprendre la nature ? Et est-ce qu'il y a certaines heures ? Ah oui. Ben oui. Non, ce n'est pas la même chose. Moi, je fais toujours le même tour autour de chez moi, tout le temps, tout le temps. Je ne vois jamais la même chose. Il y a toujours un truc nouveau. Mais alors, il y a des meilleures heures, c'est sûr. Si vous voulez voir des mammifères, vous levez à de bonheur. Pour voir des renards, c'est mieux. Le midi, c'est plus... Qu'est-ce que vous appelez de bonheur ? Il faut y aller à quelle heure ? En même temps que le soleil, quoi. Ah oui, c'est tout. Sinon, vous couchez tard. D'accord. Ça peut marcher aussi. La nuit blanche de fêtard, ça marche. Oui, ça marche très bien. Le midi, quand il fait très chaud, c'est plutôt les reptiles, les insectes. Les insectes qui sont à sang-froid, entre guillemets, qui sont très difficiles à photographier en plein soleil parce que ça bouge tout le temps. C'est pour ça qu'on les met au frigo de temps en temps quand on veut faire des photos. Les reptiles, c'est très compliqué d'en voir. Eh bien, quand ils se chauffent au soleil, on les voit mieux. Même sur le bord d'une route, quelquefois, c'est comme ça qu'ils se font écraser. Et puis, le soir, c'est pareil. En été, il y a tous les insectes qui se tridulent. C'est passionnant. À écouter. Il n'y a pas qu'eux à regarder, il y a écouter. Je fais souvent ça à des enfants, le soir, essayer de distinguer trois cris d'insectes différents. Ce n'est pas si évident. Il y en a qui sont continués. Il y en a qui vont tac, tac, tac. Et au-delà de trois, c'est très difficile. Je leur fais faire aussi safari sur un mètre carré. On ne le fera pas parce que je prends un mètre carré pas de gazon, mais de plantes un peu riches. Et je leur fais voir toute la vie qu'il y a dedans, la coquine qui va s'envoler, le coléoptère, etc. Et ça les passionne parce qu'ils vivent dans un monde où tout est plus grand qu'eux. Et là, tout d'un coup, il y a des miniatures. Ils attendent les petites bêtes. Et après, je leur dis, tu vois, toute la nature, c'est des millions et des millions de fois ça. Et ça leur fait prendre conscience de la richesse de la vie qui les entoure. Donc, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de lieu. C'est vrai. Ça dépend de ce qu'on veut voir. Mais le principe, c'est que tout est intéressant tout le temps. C'est sûr qu'au printemps, il se passe beaucoup plus de choses, notamment au niveau des fleurs, des interactions, etc. En hiver, il y a moins de choses. Mais par exemple, l'hiver, vous voyez mieux les oiseaux parce que les arbres n'ont pas de feuilles. Donc, il faut profiter de tout. Vous pouvez même prendre certains nids de passereaux parce qu'ils ne les refont jamais, ils ne les réutilisent jamais. Vous pouvez faire des collections de nids ou des choses comme ça qui ne font pas de tort à la nature en hiver. Vous pouvez en profiter pour regarder les écorces des arbres, la géologie ou autre chose. Il y a toujours quelque chose d'intéressant. Est-ce qu'il y a des super applis que vous nous conseillez comme, je ne sais pas, je pense à Picture This ou qui peuvent nous aider un peu à... Oui, il y en a cinq. La vue, l'odorat, le toucher. Et c'est très bien comme ça. Bon, je ne sais pas, est-ce que ça sera une conclusion alors ? Oui, oui, oui. Très bien. Ouvrez les yeux et les oreilles. Merci à vous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...